Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadada ! Yeah ! Salut à tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation de boisson Dragon Ball Z, les amis, en compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, la main chanceuse, Dragon Ball Legends, les gars, mais là, on n'est pas sur Dragon Ball Legends. Non, non, laisse-la s'il te plaît, merci, laisse ma belle main chanceuse. Quelle belle main chanceuse ! Les gars, aujourd'hui, vidéo dégustation de ces deux boissons Dragon Ball Z. Je vous en avais parlé lors d'un de mes précédents lives, je vous avais dit, voilà, j'ai des boissons Dragon Ball Z, je ne les ai jamais goûtées. Ni même Ludivine ? Non, jamais. Voilà, on les a jamais goûtées, elles n'ont jamais été ouvertes. En soi, pour la petite anecdote, c'était un ami à moi cet été, qui était parti en vacances dans le sud, je ne sais plus où. Et il s'était arrêté à une aire de repos. Il y avait également des boissons Dragon Ball. Direct, il m'a appelé, comme il sait très bien que je suis un fan de Dragon Ball, il m'a dit, ouais, Soso, il y a des boissons Dragon Ball, je t'appelle en visio, tu me dis si tu les veux. Donc, il m'a appelé en visio, j'ai vu ça, j'ai dit, tu prends pour vous, les gars, eh bien, j'ai envie de goûter ça. Est-ce que tu as envie de goûter ça ? Ouais, vas-y. La vérité, quand je vois ça, c'est vrai, c'est beau, tu vois, le Goku, Genkidama, les gars, franchement, ça fait rêver, le Bejitada, tu vois, des remarques et Power Booster, enfin, Power Boost, pas Booster, pourquoi je dis Booster, pourquoi je dis Booster ? Ouais, parce que tu dis des conneries, c'est tout. Voilà, j'ai dit des conneries, elle a dit. Ok, donc voilà, en gros, c'est vrai que ça donne envie quand tu vois ça comme ça, mais après, le goût, c'est peut-être autre chose. J'ai peur que ça soit chimique, moi, mais après... C'est vrai que, bon, alors, je le rappelle, ce sont des boissons énergisantes, comme vous pouvez le voir, Energy Drink, un style à la Red Bull, Monster Energy, etc. Alors, c'est un produit importé, la vérité, regardez, il y a même une étiquette française, alors, je vais vous dire vite fait, Dragon Ball Z, boisson énergisante, ingrédients eau, iso-glucose, régulateur d'acidité E330, donc déjà, quand tu vois ça, c'est bizarre. Les E, généralement, c'est pas très bon. C'est pas top, top. Émulsifiant E331, taurine. Qu'est-ce que tu vas me faire boire, toi ? Tu vas boire, tu te tais et tu bois. Alors, arôme naturel, caféine, conservateur E202, conservateur E211, extrait de racine de ginseng et de graisse de guarana, vitamine B7, B3, B5, B6, B12. Ah, par contre, il y a de la vitamine. Il y a de la vitamine. Ah, il y a de la vitamine. Avec ça, mon pote, tu transformes en super saïed jean, non, frérot ? Mais, après, le goût, je sais pas du tout quel arôme ça va avoir. Alors, c'est un produit importé des Etats-Unis, vous voyez là, il y a le drapeau d'esthérité. Et ici, on a le logo, c'est marqué Boston America Corp. Tu connais ? Non. Moi non plus. Pas du tout. Donc, comme ça, voilà. Alors, distribué, enfin, distributed by Boston America Corp. Merci à eux, en tout cas, d'avoir ramené ça en France. Voilà, au moins, bon. Deux mois, ça, pourquoi tu reprends la Végéta, là ? Mais non, mais je... Pourquoi tout de suite la Végéta ? Mais non, je regarde. Après tout de suite la Végéta. Pose-moi ça. Je suis en train de lire. Les gars, ça va être maintenant la dégustation. Est-ce que t'es prête ? Je suis prête. Ok, max de pouces bleus sur cette vidéo. Les amis, comme d'habitude, en mode Genkidama par la Sephora. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est la passion de Dragon Ball. Que ça soit dans les jeux vidéo et maintenant dans les boissons énergisantes. Alors, je rappelle, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, les gars. Les boissons, je les ai payées. Mon pote les avait achetées, je les ai remboursées. Voilà, je connais absolument pas la marque. Mais franchement, la canette, elle claque plutôt bien. Et ça, pour le coup, c'est bien. Franchement, pas mal, beaucoup, Genkidama. Ouais, ouais, très belle. Genkidama, les gars. Là, c'est fort. Ok, bon, ça va être le moment de goûter. Ça va être le moment de goûter. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu goûtes en premier, moi, c'est mort. Je goûte pas tout de suite. Comment c'est mort ? Je goûte pas tout de suite. Attends. C'est toi qui goûte. Attention. Ok, on l'a ouverte. On l'a ouverte, la canette. Alors déjà, c'est de couleur bleue. Alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Non, on voit mal. Ouais, on voit mal à la caméra. Alors, c'est de couleur bleue. Tu vois ? C'est bleu, c'est chien quand même. Ouais, ça a l'air chelou. Oh, là-bas, chéri. Ça a l'air chelou. Alors, attendez, je vais déjà sentir. Non, en soi, ça sent pas mauvais. J'ai l'impression que ça sent la framboise. Dis-moi ce que t'en penses. Mais quoi ? J'ai l'impression, les amis, que ça sent la framboise. Cerise, sur. Ouais, cerise, framboise. Ça sent comme le Powerade de couleur bleue. Ouais, non, ça sent la cerise, moi, je dis. Ouais, cerise, ouais. Cerise, framboise. Bon, les gars, c'est maintenant qu'il va falloir... Est-ce qu'il va se transformer ? On a sorti le t-shirt, c'est yo. Goku, les gars. Est-ce qu'on va se transformer en super scène pour ça ? Est-ce qu'on va se transformer ? Ne déchire pas, s'il te plaît. Je te l'ai acheté, donc... En ce moment, la salle de muscu, c'est le confinement, les gars. La salle, elle est fermée. Donc là, c'est un peu compliqué, là, pour reprendre du muscle. À la maison, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah oui, c'est différent. Mais bon, c'est bon, on a trouvé le remède. On a le programme Genkidama, les gars, pour reprendre du muscle. Bon, en vrai, de vrai, je suis pas serein, quand même. Il a envie de l'avoir. Bon, allez, let's go. Vas-y. Bismillah. Alors ? Attends. Attends, attends. C'est que c'est bon. Si c'était pas bon, t'aurais pas vu une deuxième gorgée. Non, la vérité, franchement, c'est pas mauvais. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Franchement, ça va. Ça me fait peur, là. Attends, toi. Mais ça me fait peur. Attends, non, la vérité, franchement, en toute honnêteté, c'est meilleur que le Red Bull. C'est meilleur que le Red Bull. C'est moins fort. Vas-y, à toi. Tu sais que je crois que j'ai jamais goûté du Red Bull. C'est pas mon problème. Je sais même pas. Attends, attends, il y a marqué, attends. Il y avait marqué en plus. Ne convient pas aux enfants. Ah bah, c'est pas bon. Pourquoi ? Les personnes sensibles à la caféine, aux femmes enceintes ou allaitantes. T'es allaitante, t'es enceinte ? Non, non, c'est bon. On a déjà trois enfants, c'est bon. C'est bon. Mais par contre, toi, t'es un enfant. Un grand enfant. Il y avait marqué, c'est pas bon pour les enfants. Eh bah, tu vas être excédé. Donc voilà, attention, la caféine, comme il y a de la caféine, de la taurine, etc. Oui, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, attention. Ni les femmes enceintes ou allaitantes. Ouais, tais-toi. Bon. Ah bah, fais, ouais. Allez, vas-y. Attends, non, je stresse, là, attends. Allez, à boire. Bon, en fait, ça n'a même pas le goût de cerise. Non, ça n'a pas le goût. Ça a un goût de sucre. C'est du sucre. Sucre gazifié, quoi, en fait, avec du gaz. C'est ça. Ça n'a pas du tout le goût de cerise. Ça a juste l'odeur. Ouais, ça a l'odeur. Mais c'est vrai que quand tu bois... C'est un peu acide, après, quand même. Non, je trouve ça acide. Non, à la fin. Effectivement, il y a un effet d'acidité avec du sucre et de l'eau gazifiée. Et bon, tu sens un petit peu le goût un petit peu chimique du Red Bull, mais en moins fort, en beaucoup moins fort. Par contre, ouais, t'as de l'acidité. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Non. Les bonbons, ils étaient un peu acides. Ah, je m'en souviens. Oui, ça faisait... C'était pas... Les têtes brûlées. Oui. Ça a le goût de tête brûlée, les gars. C'est ça. Voilà, ça a le goût de tête brûlée. Les bonbons, tête brûlée, les gars. Voilà, c'est exactement ça. Acidité, sucre, c'est... Voilà, c'est ça. Bon, ça arrache moins, quand même. On a... Tête brûlée, c'est arraché. Oui, oui, par contre, tête brûlée, effectivement, le bonbon, tête brûlée. Vous savez, les petites billes, là, de bonbons qui étaient super acides, tu l'avais dans la bouche. Et voilà, là, en soi, on retrouve le goût du bonbon tête brûlée, mais bien sûr, avec un peu moins d'acidité. On a réussi quand même, tous les deux, à trouver à deux le goût, à quoi ça ressemblait. Et du coup, c'est transformé en boisson. Après, bon, c'est pas si mauvais. Non, c'est pas mauvais, non. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de goût, quoi, en fait. C'est acide. C'est acide avec du gaz. Tu sens surtout le sucre, mais c'est vrai, ça n'a pas le goût de la framboise ou de la cerise, comme... Mais c'est bizarre, parce qu'il y a l'odeur, il y a l'odeur. On va essayer de vous montrer, là, dans un verre, regardez la couleur bleue. Regardez bien, c'est une couleur assez particulière. On dirait dans Fortnite, ça me fait penser. Fortnite, ah ouais, la potion bleue de Fortnite. C'est la boisson Genkidama de Goku, en fait. Le bleu Genkidama, d'ailleurs. Oui. Peut-être un petit clin d'œil à la couleur Genkidama. Tu veux revoir une gorge ? Vas-y. Vas-y, bois. Bois, ma petite. Elle va plus dormir. Gou, haricot magique. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, même quand on tourne une vidéo, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous tous. Non, c'est pas mauvais, franchement. C'est pas mauvais ? Non. Ouais, franchement, ça va. Est-ce que là, tu peux faire un Genkidama ? Tu vas pouvoir le faire ou pas ? Ça va être compliqué. Je pense, avant, une séance de sport ou quoi, pour avoir un peu de patate, tu vois, ça peut être pas mal. Parce qu'effectivement, quand tu vas au sport, tu vas te dépenser, etc. Avoir un petit excitant comme ça en boisson énergisante. Parce que c'est fait pour, à la base. Energy drink, boisson énergisante, n'est-ce pas ? Avec le truc Dragon Ball Z, c'était obligé, un truc énergisant quand même, qui donne de la force. Là, c'est fort de sous-passe, Sayajin. Non, franchement, c'est pas mal. Oh, il y a un truc supplémentaire sur celle-ci. Regardez. C'est les mêmes canettes. Sauf que là, il y a marqué Spirit Bomb et là, il y a marqué Power Boost. Par contre, sur le côté, ici, de Vegeta, on a un logo. Tandis que sur ce côté-là, on n'a rien du tout. Et sur l'autre, ici, non plus. Et là, ce logo, il y a marqué Funimation Toei Animation. Pourquoi il y a la Toei dessus ? Alors, bon, vous voyez mal à la caméra, parce que j'ai désactivé l'autofocus. Mais je ne sais pas pourquoi il y a le logo de la Toei là-dessus et pas sur celle-là. Est-ce que celle-ci renfermerait ? C'est pour le 30e anniversaire de l'anime. Ah, c'était pour le 30e anniversaire ? Il a écrit, ouais. Curel a des bons yeux. Bah oui, mais attends, je suis pas vieille. Ah ouais, bien vu. 30TH, anime, anime. Et celle-là, à la vie, c'était pas l'anniversaire, c'est pour ça. D'accord. Ok, c'était pour les 30 ans de Dragon Ball. Et, elle est encore bonne à la clète. Je ne sais même pas. Mais en vrai, attends, en vrai, il n'y a même pas de date de péremption. Regardez, les gars, la date de péremption, c'est pas une date de péremption, ça. Qu'est-ce qui nous a fait voir ? Je ne sais même pas ce qu'on a vu, il n'y a même pas de date de péremption. Et on ne va pas être malade. La vérité, c'est maintenant que je vais un tiqueté. Parce que là, le 30e anniversaire, ça remonte quand même, c'était en 2019. Quoi ? Le 30e anniversaire, je crois, c'était en 2019. Je crois. Bon, après, ça se garde longtemps, les canettes. Bah oui, normalement. Non, mais arrête, rassure-moi. Je ne sais rien. Je ne vois pas de date de péremption, les amis. Il n'y a pas de date de péremption. Même là, tu vois, si je zoome ou quoi, même sur l'étiquette, il n'y a rien. Même sur le dessus. Sur le dessus, il n'y a rien. Et en dessous, il y a des chiffres. Mais qui ne correspondent pas du tout à une date, quoi. Bon, ok, bon, 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 bon. En tout cas, ce n'était pas vraiment mauvais. Une dernière gorgée. Bon, j'espère juste qu'on ne va pas être malade. Ça serait pas mal. Eh, Vivienne, tu veux te montrer un petit peu la caméra ? Attendez, en exclusivité pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais non, je suis timide, non ? Allez, attends, elle va se montrer un petit peu. Un petit peu. Vas-y. Assez-vous. Vas-y. Oh là là, elle s'est montré un peu. Voilà. Les gars, comme d'habitude, max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ludivine se montrera, bien évidemment, arrivée aux 100 000 abonnés. On vous l'a promis. Elle n'est pas trop fan des caméras. Voilà. Elle n'aime pas trop se montrer. Non, je suis réservée. C'est pour ça que je n'aime pas. Mais du coup, aux 100 000 abonnés, on vous l'a promis, pour les 100K, elle se montrera. On fera un big live. Elle sera juste à côté de moi. Sauf que cette fois-ci, vous la verrez. Voilà les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après des priorités. Ciao. Ciao tout le monde. Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super. Yeah.